Alors bonjour à toi, mon nom est Caroline Bouchard, j'avais envie aujourd'hui de partager en mes mots sur ce qu'est l'intelligence innée. L'intelligence innée, je pourrais aussi dire la sagesse innée, je pourrais aussi dire l'essence, le divin, le moi supérieur, l'esprit, alors tous des mots que l'on utilise pour tenter d'expliquer des choses impalpables et invisibles. Et en fait, quand je parle pour ma part d'intelligence innée, je parle de cette force-là qui nous habite tous, en fait tout être vivant, et qui fait quoi? Battre notre cœur, faire en sorte que l'on digère, orchestre tous les systèmes intérieurs de notre corps pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Donc non seulement on digère, mais on assimile les aliments, on les métabolise, ça devient d'énergie. Donc quelle machine incroyable! Quelle machine intelligente qui fait tout ça sans même qu'on ait à lever le petit doigt. C'est-à-dire que oui, effectivement, il faut nourrir la machine, mais on n'a pas vraiment à mettre un effort conscient pour dire « Ok, je mets ça à honte, je mets mon système digestif à honte, donc c'est-tu pas merveilleux? » Alors tout ça pour dire que cette intelligence-là, appelez-la comme vous la voulez, ça ne change rien. Souvent, les gens, ils vont chercher, puis en fait, on peut s'adresser à cette intelligence-là, parce que je veux dire, on est inter-relié à ça, je veux dire, ça fait partie de nous. C'est un peu comme l'énergie qui fait en sorte que tout fonctionne. Et souvent, je remarque qu'on va avoir tendance à chercher nos réponses par rapport à nous-mêmes à l'extérieur. Donc effectivement, il y a toutes sortes de mécanismes qui vont faire que dépend, on va avoir des signes extérieurs qu'on crée en résonance avec la réponse, qui est magnifique. Quel monde merveilleux! Mais d'abord et avant tout, cette intelligence innée réside, en fait, c'est la force qui fait vibrer nos atomes. Alors dans l'atome, il y a des électrons, il y a un noyau, il y a de l'espace vide, et cet espace vide est comblé par notre intelligence innée. Donc c'est à même nos cellules qu'il faut poser nos questions, c'est-tu pas merveilleux? Donc cessons de chercher à l'extérieur, allons plutôt voir comment vivent nos cellules face à quelque chose. Effectivement, il y a plusieurs façons de s'adresser à ça, ça peut juste passer par le coeur. Tout ce que ça prend, c'est d'être ni dans le mental, ni dans l'émotionnel, au point zéro, en position yoga pour pouvoir poser nos questions. C'est ça des fois un peu le truc, c'est ça un petit peu des fois qui devient difficile, c'est de cultiver cet état-là, et aussi d'être capable de s'y rendre rapidement. Donc ça, des fois, pour certains, ça va être plus facile, pour d'autres, ça va demander de la pratique. C'est sûr que pour s'adresser à cette intelligence-là, il y a encore multiples façons, on a l'embarras du choix, on peut y aller avec notre ressenti, on peut y aller avec la vérité de la chair, mon outil favori, mais qui, en fait, n'empêche pas les autres. Alors, il s'agit d'être vraiment dans cet espace neutre, je le répète, et de poser notre question, et de laisser venir la réponse au-delà de nos, je dirais, références du mental. Donc, c'est pas parce qu'on est habitué d'aller vers une réponse, c'est pas parce qu'on l'a entendu à la télé, c'est pas parce que quelqu'un nous a exprimé son point de vue ou son expérience que c'est absolument la bonne réponse pour nous. Et c'est ça qui est magnifique, on est tous uniques. Et cette intelligence-là, l'importance de s'y relier de plus en plus pour obtenir nos réponses, que ce soit au niveau de notre corps physique, que ce soit au niveau de nos relations, que ce soit au niveau du travail, tout est là, à l'intérieur de nous, et veut, veut pas, notre corps y réagit à tout ce qu'on émet, à toutes nos pensées, que ce soit conscient ou inconscient, lui, il ne fait que fabriquer la biochimie, qui est directement interreliée à ça. Donc, tournez les yeux, les oreilles, les sens vers l'intérieur, vers cette intelligence-là qui nous habite pour questionner les choses et avoir des réponses qui sont les nôtres, qui nous sont propres, tout simplement. Voilà. Alors, vous savez, vous avez envie de partager ça avec vous aujourd'hui parce que souvent, j'utilise ces termes-là en consultation et je voulais juste les clarifier. Et je voulais aussi vous inviter à commencer à vous retourner ou à poursuivre, à vous retourner vers vous-même de plus en plus pour avoir des réponses qui sont vraiment justes pour vous. Et c'est hyper simple, ce n'est pas une grande étude. Je ne pourrais que prendre, me mettre au point zéro, prendre, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, une branche de céleri. Je peux même la mettre sur moi, la branche de céleri au point zéro et le voir, aller ressentir. Évidemment, il faut être bien connecté à notre ressenti, voir comment ça réagit à l'intérieur de moi. Est-ce que ça contracte? Est-ce que ça ouvre? Est-ce que je me sens revitalisée? Je ne suis même pas obligée de le manger. J'ai juste à y penser. Je peux faire le même exercice, un exercice très flagrant, soit avec un sac de chips ou quelque chose qui est peut-être un petit peu plus difficile à digérer, disons, mais qui contient des choses un petit peu moins naturelles, et refaire le même exercice et voir comment, cette fois-ci, mon corps a réagi, toujours en étant au point zéro. Et sans même avoir à le consommer pour vous sentir mal ou pour vous sentir bien, vous allez déjà avoir un paquet d'informations très utiles qui va vous dire, ah, voici une combinaison gagnante, excusez-moi, mon corps me le dit, et je suis bien branchée, bien connectée avec ces messages. Vous pourriez faire la même chose avec une personne, en y pensant, avec un choix de carrière, avec peu importe, que ce soit un voyage, un, 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 voyons, un rêve, quoi que ce soit, un objectif. Donc, vous pouvez tout faire toujours à partir de votre intelligence innée. C'est votre sagesse intérieure, c'est votre moi supérieure, c'est votre esprit, tout ça pour dire que c'est sans le chercher à l'extérieur, tournons-nous vers cette force-là qui nous habite, qui c'est tout à notre sujet, qui est la plus intelligente et la plus apte à répondre à nos besoins du moment. Alors sur ça, j'espère que ça a été utile. Si vous désirez obtenir plus de contenu, hebdomadairement abonnez-vous à ma chaîne, likez, partagez, ça va m'aider à monter dans les algorithmes. Je vous remercie et à tout bientôt!